Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo, une fois n'est pas coutume. Nous sommes donc au début de cette année 2022, le 2 janvier plus précisément, et je suis ravi de vous retrouver dans cette petite lucarne pour vous souhaiter tout simplement une bonne et heureuse année. Une bonne santé surtout, nous en aurons besoin pour cette année 2022 et pour l'avenir. Et puis naturellement, plein de succès, plein d'abondance, plein de réussite dans vos projets, dans vos affaires. Et puis être heureux avec votre famille et vos proches. 2022, c'est une année de changement et une année bien particulière. Comme vous le savez, l'année dernière, en 2021, j'avais créé un cabinet de conseil en gestion des affaires. Et cette année 2022, j'ai décidé de rebaptiser ce cabinet, tout simplement parce que j'ai également pensé que je pouvais dupliquer, partager, échanger mon savoir-faire avec des individus qui chercheraient à exploiter la filière et à travailler à mes côtés, pour eux, comme un genre de franchise, mais pas véritablement une franchise, puisque je vais simplement accompagner des individus à créer leur propre activité conseillée en gestion des affaires. Alors rien ne change, les services et les prestations restent le même, l'accompagnement personnalisé, l'assistance administrative ou juridique. Et puis encore, tout ce qui est communication opérationnelle, rien ne change, sauf le non. 2022, c'est une année de changement, une année pleine de rebondissements. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite information que je vous livrerai à la fin de cette vidéo. Surtout, restez avec moi, parce que dans un instant, je vous donnerai une information capitale. Pour l'heure, je vais vous donner le second projet de mon activité 2022, à savoir la création d'une chaîne et d'une radio, j'ai bien dit une chaîne de télé et une radio locale au niveau départemental, baptisée C11. Mais ça, on en reparle très prochainement. Troisième projet, la mise en place d'un café citoyen, d'une espicerie de proximité, ici sur la commune de Magry, tout près de Limoux, dans le département de l'Aude. Effectivement, c'est un projet un peu inattendu, puisque je me suis investi auprès de la municipalité, donc de Didier Combis, pour favoriser la mise en place de ce projet, c'est-à-dire pour mettre aux habitants de Magry de bénéficier de services et de prestations dites de proximité, avec un lieu de rencontre citoyen, sur lequel on pourra accueillir tout simplement les gens, les habitants, partager avec eux, boire un café, discuter, retrouver ce qu'on faisait avant le Covid, c'est-à-dire un peu de convivialité et puis tout simplement un lieu d'échange. Voilà, ça c'est un projet qui me tient à cœur, sur lequel je vais vraiment m'investir sur cette année 2022 et tenter de mettre en place avec Didier Combis, le maire de ce village, donc de Magry, ce troisième projet. Quatrième projet pour cette année 2022, c'est la reprise de la petite série que j'avais créée concernant l'Optimiste, c'est une série basée sur les recherches liées à l'histoire et à la religion, et plus particulièrement à la spiritualité concernant la fin des temps. Donc j'ai le plaisir de pouvoir affirmer que les 20 prochains numéros seront livrés pour cette année 2022. Et oui, vous l'avez compris, 2022 promet d'être fertile en événements et riche en activités. En tout cas, souvenez-vous qu'à partir du moment où le soleil brille au mois de janvier, eh bien, comme dit l'adage, le dicton, il fera très chaud au mois d'août. Ça promet une année particulièrement virulente. Du point de vue politique, vous l'avez compris, on est en plein événement, et puis du point de vue des activités avec une reprise possible de l'activité après Covid. Donc tous les indicateurs optimistes sont à la hausse pour nous promettre une très belle année 2022. Comme je vous l'avais promis tout à l'heure, je vous donne le bonus dans un instant. Vous êtes toujours là ? Super ! Eh bien, comme je vous l'avais promis, voici le bonus que je vous propose pour cette année 2022. Je vous propose tout simplement d'aller télécharger ici, dans le lien en descriptif, le livre que j'ai écrit en 2011 qui s'intitule « Chroniques d'un optimiste militant ». Voilà, les 100 premières personnes recevront ce livre. Il suffit simplement de le télécharger, vous y trouverez à l'intérieur plusieurs choses. Vous y trouverez les citations quotidiennes, et puis également « Motivation positive », qui est un recueil d'informations liées à votre bien-être. Alors voilà, pour conclure, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 2022. J'espère qu'elle sera suivie des faits, à savoir, vous pourrez mettre en place tous les projets qui vous tiennent à cœur, et puis que vous trouverez effectivement l'équilibre et le bonheur au sein de votre famille et de votre entourage. Allez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, car n'oubliez pas, je reste avec vous pour vous aider à accomplir votre idéal de vie au quotidien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada